Voici les enfants. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, jusqu'à 21 degrés prévus demain sur la Côte d'Azur, une forte pour ses provisoires du Mercure. Aujourd'hui il va faire comme hier, 14 degrés au plus fort, avec un soleil souvent voilé ou derrière à des passages nuageux. Il fait 8 actuellement à Menton, puis pour ce week-end sera partagé gris voire pluvieux samedi, puis retour du soleil pour dix hanches. Après le collège Bellevue de Beau Soleil, 4 classes du lycée Paul-Valéry de Menton sont désormais fermées. Entre le 14 et le 25 janvier, une trentaine de personnes adultes et lycéens ont été testées positives au coronavirus dans l'établissement. En dehors de quelques symptômes du rhume, les élèves concernés vont bien et deux adultes de la vie scolaire ressentent surtout de la fatigue. A Monaco, on ferme à nouveau également une classe, c'est l'école du parc qui est concernée. Après qu'un élève de maternelle moyenne section a été testé positif mardi, il a été placé comme tous ses camarades en éviction scolaire pour 10 jours. 14 nouveaux cas ont été à diagnostic et ira en principauté. Et ce mardi également, une dixième personne est décédée depuis le début de la pandémie. Un conseil, allez vite chez le coiffeur. Il pourrait fermer assez rapidement comme beaucoup d'autres professions. Parmi les pistes étudiées par le président de la République face à la Covid, il y a celle d'un confinement serré à l'image de celui de mars dernier. La décision devrait être prise ce week-end, au plus tard lundi. Les derniers chiffres de l'épidémie ne s'améliorent pas, au contraire. Et malgré une pandémie galopante dans les Alpes-Maritimes, un restaurateur niçois a ouvert hier midi bravant l'interdiction. Jusqu'à 70 personnes se sont rassemblées dans son établissement. Celles qui ont pu être identifiées seront verbalisées. Le patron a été placé en garde à vue et son cuisinier est en rétention provisoire, mais parce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire. Une baisse également dans l'actu, celle du nombre d'inscrits à la recherche d'un boulot dans les Alpes-Maritimes au dernier trimestre 2021. Moins 3,4% et même moins 9% chez les moins de 25 ans. Pas de foule, mais un joli feu d'artifice. Yannick Bestaven a été fêté ce matin pour son arrivée au Sable d'Olonne. Après avoir franchi la ligne en troisième position, le marin a finalement remporté le Vendée Globe grâce aux compensations accordées pour avoir aidé au sauvetage d'un concurrent en pleine mer. Il a mis un peu plus de 80 jours pour faire le tour du monde à la voile en solitaire. Pour le Yacht Club de Monaco, Boris Herrmann ne devrait plus tarder à arriver, mais il a pris du retard hier après avoir percuté un bateau de pêche alors qu'il se reposait. Toujours en sport, du Hand aussi. Les Bleus qualifiés pour les demi-finales du Mondial en Égypte après avoir battu la Hongrie hier. Ils se retrouveront face à la Suède sur leur chemin demain. Pour finir, un mot du Festival de Cannes. S'il devrait bien avoir lieu, la montée des marches ne se fera pas en mai cette année, mais en juillet du 6 au 17, le choix de la prudence a été fait en cette période d'incertitude sanitaire. Voilà pour vos infos. Excellent début de journée à vous avec Manu dans le 6-10. Sous-titrage ST' 501